... Bonsoir à tous, c'est à Montpellier, 8e commune de France, que démarre tout de suite ce nouveau numéro 200% Mag. Voici le programme. C'est le programme 200% Mag et ça commence maintenant. ... Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro 200% Mag. Comme vous le savez, nous passons la semaine dans le Languedoc-Roussillon et je vous propose de continuer notre visite de Montpellier, notamment réputée pour ses nombreuses placettes cachées. Justement ce soir, nous sommes Place Saint-Roch, un véritable havre de paix. Ici, il ne reste plus qu'à s'attabler dans un des restos ou des bars de la place pour goûter un peu au calme ambiant et pourquoi pas savourer une bonne glace. Nous en consommons en moyenne 7 litres par personne et par an. Américaine, italienne, française, ce sont les trois catégories les plus connues. Mais comment choisir ? Aline Orpa s'est dévouée pour la dégustation fin. L'enquête. De retour à Montpellier, toujours dans le quartier Saint-Roch, un des plus charmants mais aussi un des plus chers de la ville. D'ailleurs, quand les loyers augmentent et qu'il devient difficile de déménager, vous allez voir qu'il existe des solutions malignes pour gagner de l'espace et transformer son intérieur de façon absolument spectaculaire. Des pièces en plus qui se créent en un clin d'œil ou encore un 20 mètres carrés qui se transforme en appartement familial. Tout de suite, Cynthia Armosa nous donne des clés pour gagner des mètres carrés. Toujours à Montpellier, nous allons à présent nous intéresser à un vrai problème de société. En France, on estime que 16% des enfants sont en surpoids. Alors les régimes sont-ils conseillés ? Pour les plus jeunes, comment réagir face au surpoids de son enfant ? Et que faire si votre ado semble obsédé par son poids ? C'est l'enquête du jour, réalisée par Tam Melaka et Julien Bolouen. Nous sommes toujours à Montpellier. Montpellier, parmi les 45 sites dans le monde, a visité en 2012, d'après le New York Times, notamment grâce à cet étrange cube bleu que vous pouvez apercevoir derrière moi. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Comment ? Pourquoi ? Mais où est donc Ornica ? Nous en saurons un petit peu plus juste après la pub avec Christian. Bonsoir Christian. Bonjour Marianne. Vous allez nous faire découvrir la ville sur ces drôles d'engins. Oui, des gyropodes. Des gyropodes, ça s'appelle. C'est assez compliqué ? Très simple, vous allez voir, ça va très bien se passer. Logiquement, je ne devrais pas tomber. Vous n'allez pas tomber. Si tout se passe bien. Ok, on se retrouve juste après la pub sur les gyropodes. De retour à Montpellier, nous sommes devant l'arc de triomphe de la ville, érigée en 1691. Cette porte est l'entrée obligée du Pérou. Une place dédiée à la gloire de Louis XIV, bienfaiteur de Montpellier. Un chiffre à présent dans 100% Max, c'est le nombre de travailleurs qui vivent en décalé. Ils sont près de 20% en France. Médecins ou encore chauffeurs routiers, pour eux, il est très compliqué d'organiser une vie de famille. Nous les avons suivis dans leur quotidien chronométré en plein décalage horaire. Reportage Céline Germag. 100% Max, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Demain, nous découvrirons le grand aquarium de Montpellier, un des lieux incontournables de la région. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de soirée sur M6. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada